... Une détonation en couleur qui aura duré plus d'une vingtaine de minutes. La Guinée célèbre en lumière sa victoire contre l'épidémie d'Ebola. Ici sur la plage Titanic, le chef de l'état guinéen ne s'est pas fait compter l'événement. Un feu d'artifice grandeur nature et blu, la presqu'île de Calome et ses environs. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour fêter la fin de l'épidémie d'Ebola, également fêter la nouvelle année. Je suis extrêmement fier d'avoir vécu ces événements en même temps terribles et en même temps qui ont montré la solidarité et la fraternité qui prévaut dans notre pays. Un feu d'artifice c'est toute une histoire, c'est une expression de joie, c'est une expression de victoire. Mais c'est aussi et surtout l'expression d'un devoir accompli. Un feu d'artifice à l'image de celui de Shanghai est une première en Guinée. Voir le ciel s'offrir en spectacle est un bonheur qui a touché les cœurs d'un public sélect mobilisé en ce début d'année de 2016. J'assiste d'ailleurs à un feu d'artifice riche en couleurs, exécuté par des artificiers professionnels, avec des jeux de lumière, des jeux de figurines qui sont extraordinaires et qui montrent une beauté de la nature, une beauté architecturale. Et ces artificiers c'est vraiment fantastique. Je suis ravie d'assister à ça, c'est ma première fois, je suis émue. Je ne sais même pas quoi dire. Merci. Je lance un message à tous les acteurs, tous les partenaires qui ont intervenu en Guinée dans la lutte contre Ebola, principalement à Forcaria. Par ma voix, je les remercie. Nous prions l'âme pour l'air de fin. La fête est belle. La fête est très très belle. Vraiment, je suis émue, je ne sais quoi dire. Je suis là avec mes enfants. Ils sont venus à la fête. Bonne fête à tous les Guinéens. A la dimension du deuil infligé à des milliers de familles guinéennes, la fin d'Ebola a été marquée par des événements festifs grandeur nature qui vont de l'organisation de spectacles à sauter plus sans feu d'artifice de la place de Titanic.